Musique Crédit de l'actuel locataire du Palais de la Nation de 48% de voix, loin devant Moïse Katoumbi qui arrive deuxième avec 23%. Martin Fayouloun ne vient qu'en troisième position avec 16%. Le cabinet dit avoir recueilli les intentions de vote de 3 119 Congolais pour cette enquête. Mais alors, quel crédit accordé au résultat de ce sondage ? Comment analyser ces multiples sondages qui donnent Félix Tshisekedi gagnant ? Est-ce une façon de préparer l'opinion à la réélection de l'actuel président de la République ? Réponse avec Mickaël Yang-Tzi, expert indépendant en sondage d'opinion. Quel crédit j'accorde au résultat du sondage effectué par la firme Léger ? Ça ne fait aucun doute. Léger est une firme de renom. C'est la plus grande firme canadienne en termes de sondage avec des résultats utilisés pour illustrer la réalité. Ici en Afrique et partout ailleurs, quand vous prenez leur méthode d'échantillonnage qui du reste a conduit à un échantillon non seulement représentatif mais également inclusif. Et quand vous prenez également le sérieux de la firme, la rénommée, la qualité des enquêtes réalisées généralement par cette firme. Car je crois que personne ne devrait douter de ces résultats. D'ailleurs en montrant clairement l'expression de l'opinion publique sur le choix à opérer tant à la présidentielle qu'aux législatives. En réalité depuis la fin de l'année passée, toutes les firmes internationales qui se sont intéressées à la question électorale de notre pays ont finalement produit des résultats qui, comme par miracle, vont dans le même sens en mettant le même individu, le président Félix Kisekedi, en tête de sondage. Ça veut simplement dire que les peuples s'est exprimé plusieurs fois en disant la même chose. Et il s'agit des sondages qui sont basés sur... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct si on voit la télévision. Nous sommes les mercredis 10 mai 2023. Ce matin en direct et en exclusivité, nous restez vos messieurs. Moïse, militaire de la lucha, activiste des droits humains. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à Paris Insta partout à travers la planète. Militaire de la lucha ? Exactement. Cool. Merci. Hier soir, je vous ai vu parmi les jeunes des gomains qui se sont réunis, rassemblés au terrain de l'ISC Goma. On peut savoir pourquoi, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé hier à Goma ? Hier à Goma, nous avions mobilisé les jeunes des différentes organisations, des différentes couches pour certainement faire quelque chose. En termes de des collectifs, ce que nous avions d'ailleurs appelé des collectifs, c'était en fait une activité à l'honneur de nos compatriotes qui ont perdu leur vie suite aux inondations, qui ont ravagé des populations à Calais. C'est donc, c'était pour nous une façon de compatir avec nos compatriotes qui nous ont quittés de l'autre côté de la province. D'accord. Merci. En tout cas, c'était d'abord pour avoir ce simple thing. Mais il faut révenir, il faut dire qu'il y a les rues de Goma, en capitale du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont été les théâtres d'Ineveillé. So, l'un aile, hier mardi, réunis à la tombée de la nuit, près de l'Institut supérieur des commerces, de nombreux jeunes appartenant à diverses organisations et mouvements citoyens, se sont rassemblés pour rendre hommage aux victimes des récentes inondations à Calais et au Sud-Kivu. C'est le Patrick Mondeke, un jeune notable de Goma. Ce rassemblement a été une manifestation de solidarité avec les victimes de la catastrophe naturelle qui a frappé Calais la semaine dernière. Des pluies torrentielles s'étaient en tout cas bâties sur la région, entre 3 et 4 mai, causant la mort de plus de 400 personnes dans les localités de Niamokoubi et Bouchouchou. Donc, Monserlo Mondeke, nous formons un seul corps, un seul peuple. Malgré de nombreux problèmes, nous sommes tous ici, ce soir à Liesse, pour Calais. Nous rendons hommage à toutes ces victimes qui ont péri de manière tragique et créée. C'est la raison de ce décollectif de la jeunesse de Goma ce soir, a déclaré Mondeke. Alors, disons M. Hangi, il faut dire que c'est vrai, ce n'est pas le sujet, mais il y a jusqu'à là plus de 5 000 disparaît. Des recherches se poursuivent dans les Calais pour retrouver soit les corps, soit les personnes. Donc, voilà. Nous compatissons avec les familles des victimes et nous en appelons aux uns et aux autres à pouvoir faire prêve de la solidarité à l'égard de toutes ces familles qui ont perdu l'ELR. Nous saluons jusque-là le peu d'efforts fournis par le gouvernement et nous espérons que le gouvernement, à travers les différents portefeuves, va aller au-delà et essaie un peu, tant soit paix, de venir en aide à toutes ces familles. Nous espérons également que toutes les organisations humanitaires vont se mettre à l'œuvre afin certainement de voir dans quelle mesure dit possible, faire un coup d'aimé à l'égard certainement de toutes les familles victimes. Donc, pour nous, nous pensons qu'il est temps, en tant que Congolais, de nous serrer les coudes et de faire prêve de la solidarité qui a toujours caractérisé le peuple congolais. Calais, c'est chez nous. Calais, c'est dans notre pays, c'est dans notre province. Et quand quelqu'un de Calais est touché, c'est pratiquement quelqu'un de Goma ou de Kinshasa qui est touché. D'accord. Merci. On revient sur cette affaire de l'EAC. On a l'impression que bientôt, ça va prendre un fait. Il faut préciser, en tout cas, d'ici jour, si nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contagiants venir à la rescousse de la RDC avec honneur et remercier. Félix, je sais qu'il y a déclaré. Comment vous trouvez ces propos ? Ces propos sont encouragés. Ils sont encouragés et nous pensons que ce n'est pas juste d'une simple rhétorique. C'est plutôt quelque chose qui vient du fond, du cœur du président de la République et qui va se réaliser. Faute de quoi, on ne pourra que considérer ça comme juste de la simple manipulation. Mais je ne pense pas, le président de la République a déclaré ça en âme et en conscience et nous, c'est le vœu que la lucha a toujours exprimé. Depuis l'avènement de l'EAC, nous constatons aujourd'hui le tourisme, nous constatons une inefficacité accrue et nous pensons que l'EAC ne pouvait que plier bagage. Merci au président de la République pour ce message. Nous attendons maintenant la réalité sur terrain. Justement parce que l'EAC ne va même pas combattre. Moi, je suis tellement pessimiste et je pense que le président de la République doit maintenant passer à l'action. Ça veut dire décréter le départ de l'EAC et solliciter si possible le départ de cette force inutile. Qu'est-ce qui explique cette détermination du président Tshiseké ? On a l'impression que, parce que le président, c'est comme si vous écoutez les peuples, vous l'avez dit également, il y a la lucha qui a marché, il y a la société civile également, pour décrier, dénoncer ce que vous aviez appelé incapacité ou inefficacité, d'une action en général de cette force régionale. Le paysage Tshiseké dit, comment ça avertit ? Comment trouver cette bravoure ? Le président de la République lui-même comprend maintenant avec retard que toutes ses forces sont venues juste pour faire que le tourisme. Nous l'avions alerté bien avant, nous l'avions dit, monsieur le président de la République, les Congos, notre terre, ne peuvent qu'être sauvés ou protégés par ses propres fils. Aucun étranger ne peut ou ne pouvait venir mourir pour nous. Et ça, l'Assel a démontré. Ils sont venus juste pour le business, ils sont venus juste pour le tourisme. Et j'ai comme l'impression que le président de la République s'était trompé en approuvant le déploiement de toutes ses forces étrangères. Tant mieux parce qu'avec un petit retard, il commence à se rattraper. Et ça, nous saluons. Il est humain et c'est normal de se tromper. Mais nous pensons maintenant qu'il faut partir sur les nouvelles bases et apporter tout ce qu'il faut aux forces armées et ne pas compter vraiment sur l'extérieur, justement parce que ce ne sont que les fils du Congo qui pourra mourir pour cette terre et qui sont prêts à nous défendre. Les forces armées sont là pour ce travail-là. Mais comment pensez-vous que tous ces militaires qu'on a vus, comment ils vont retourner ? Mais ils vont retourner comme ils sont venus. Ils ont traversé les frontières formellement. Et c'est simple que les services de l'État puissent les accompagner dans cela. Donc, je ne crois pas que ce soit difficile pour ces forces de pouvoir plier bagages. C'est très simple. Ils sont identifiables. Avec tous les matériels avec lesquels ils sont venus, ils doivent seulement faire pas en arrière et revenir dans leur pays. Nous les remercions pour tout ce qu'ils ont fait, du beau et du mauvais. Et nous pensons qu'on n'en a plus besoin. Nous n'avons plus besoin de l'EAC. Merci à tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, c'est simple. Ils vont replier bagages. Faute de quoi, nous n'allons pas user. Nous n'allons pas tarder à utiliser toute la force possible pour les faire retourner chez eux. D'accord. Il faut préciser également que le président Tshisekedi est revenu. C'est après son échange avec son homologue Gabero. Le chef Tshisekedi est revenu sur la nomination du commandant de la force régionale de l'EAC qui n'a pas tenu compte de l'avis du gouvernement de l'EAC. Pour lui, la démission du général Jeff Nyanga a été faite de manière spectaculaire. Ça, pour autant faire part au gouvernement des différentes menaces évoquées dans sa lettre de démission. Tshisekedi, il ne décolle pas. Il s'est plaint. Il est direct, là. Il est direct, mais d'une autre manière aussi, il s'est plaint. C'est quand même anormal que Jeff Nyanga puisse être ici en tant que commandant de cette force sous-régionale. C'est lui qui a démission. Qui vient apparemment, le gouvernement n'a pas été associé à sa nomination. Et ça, nous, nous ne comprenons pas ce mariage qu'il a entre le gouvernement et l'EAC. Ça ne devait pas être le cas. Normalement, tout devait se faire après harmonisation et après certainement une certaine collaboration. Mais c'est le contraire que nous observons et c'est dommage. Mais il faut comprendre que le paysage Tshisekedi, en tout cas, a critiqué ouvertement la force de l'EAC. Il a dit, dans certaines régions, il le cohabite avec le M23. Ça n'était pas prévu comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le théâtre. Il dit chez nous. Mais aussi, les journalistes. Il faut justement reconnaître cette manière, cette façon dont le paysage Tshisekedi est en train de dire. Parce que vous-même, vous l'aviez dit. Et tout ce que le paysage dit aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il vous a écouté. Certainement, mais il doit aller au-delà. Oui, c'est ça normalement. En tout cas, parce que vous avez alerté que l'EAC qui habite avec le M23. Le président Tshisekedi vous a écouté. Et voilà, il vient de le dire. Avec retard. Ce n'est pas un retard. Parce que jusqu'à là, il y a le mandat de l'EAC qui a expiré. Donc, on doit chercher comment renouveler, si ça sera possible. Qu'est-ce que vous recommande au chef de l'Etat? Parce que vous dites qu'il faut aller au-delà. Vous recommandez quoi, concrètement ? Parce que c'est notre chef de l'Etat. On a tous besoin des avis. Bien qu'on peut avoir une appartenance. Mais jusque-là, c'est le Congo qui est touché. Pour un vrai Congolais, il doit orienter comment ça doit marcher. Exactement. Nous, nous pensons que c'est bien bon le fait que le numéro un de la République se retrouve. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller au-delà. Il doit se limiter à dénoncer. La dénonciation, c'est peut-être pour nous de la lucha et pour la société civile. Le président de la République doit aller. Il est de l'exécutif. Il doit commencer à exécuter et à prendre des grandes décisions. Il doit aussi être sincère envers ses partenaires de l'EAC. C'est justement un partenaire hypocrite, un partenaire qui aurait des agendas cachés. Et donc, il faut user d'une diplomatie agissante. Il faut faire preuve d'une diplomatie claire. Ça veut dire que le président de la République, à ce stade, doit en tout cas dire la vérité tout haut. Au responsable de l'EAC, qu'on en a marre, ils n'ont rien fait. Nous les remercions juste parce qu'ils ont accepté de venir en secours à notre pays, au Congo. Mais malheureusement, le résultat, il est tellement négatif. Donc, messieurs les journalistes, nous sommes moyennement satisfaits de cet assaut de la part du président de la République. Mais nous pensons que c'est tellement insuffisant. Il doit aller au-delà et surtout ne pas se laisser tromper. La plupart des fois, nous constatons que le président de la République s'embourbe dans des choses, apparemment, qui sont floues. Et ça, les conséquences ne sont toujours pas les moindres. Voilà un peu à notre niveau comment est-ce que nous nous pensons et nous proposons au président de la République de se prendre par rapport à cette situation. Alors, on va revenir sur cette histoire de l'EAC. Parce qu'on a appliqué pour le mal, la force de l'Assad qui est pour revenir. Comment vous trouvez cela? Parce que vraiment, on a suivi au Congo. Ça a été salué, cette mesure est salvatrice. Parce qu'on connaît au moins avec la SADEC, avec l'AMBILA, une bonne amputation. La fille, par exemple, on sait comment elle est. Par exemple, quand on voit les Angolais, comment ils se battent. On connaît également les Tanzaniens. Voilà pourquoi la Tanzanie avait décidé d'envoyer ses militaires au Congo dans le cadre de l'EAC. Parce qu'on connaît aussi comment les Tanzaniens étaient venus à l'époque de la force d'intervention de la Morisco. Comment ils ont fait un boulot à Béni, voilà, il faut reconnaître. C'est là aussi même dans la guerre du M23. Maintenant, aujourd'hui, qu'il y a la Tanzanie, Jukoa, l'Angola, l'Afrique d'ici et d'autres pays membres de la SADEC qui sont disposés, disponibles à venir aider les Congo. Vous en dites quoi? Alors, ce que nous, d'abord, nous festigions là-dedans, c'est l'interposition de toutes ces forces. Ce qui est sûr, c'est normal dans la collaboration des États de faire recours quand on est agressé ou qu'on est en difficulté. Mais maintenant, messieurs les journalistes, comment on va interposer les forces de l'EAC qui sont présentement au pays et n'ont pas encore approuvé leur départ ? Mais là, maintenant, on fait recours à la SADEC. Ce qui est sûr, c'est que la SADEC, si on fait un peu, on interroge un peu l'histoire, c'est quand même une force qui nous a été utile à un certain moment et leur intervention dans différents pays de l'Afrique, en tout cas, s'est fait sentir. Mais maintenant, le préalable pour nous et même pour moi à ce moment, c'est au présent de la République d'en finir d'abord avec l'EAC, par exemple. Et c'est rassuré que normalement, l'EAC n'en a pas satisfait aux attentes du peuple congolais et même du président de la République et peut-être envisager les recours à une autre force. Mais messieurs les journalistes, si on faisait entrer encore les troupes de la SADEC, pendant que l'EAC est ici, les troupes de la Monisco sont encore là. Il y a maintenant des mercenaires étrangers qui encore sont aussi sur les territoires nationaux. Ça sera quand même quelque chose de trop. Et moi, je pense qu'il faut en tout cas faire la part des choses. Le préalable, maintenant, pour le président de la République, c'est de se rassurer qu'il a déjà mis un terme au contrat qu'il a avec les troupes de l'EAC et, par exemple, exiger le départ de cette force. Après ça, on peut envisager certainement l'avènement des troupes de la SADEC. Faute de quoi, nous serons entrés de nous embourber dans l'imbroglio, dans une confusion totale, laquelle ne profiteront pas au peuple congolais. Et toutes ces forces risquent de ne plus quitter le pays. Quand on aura la SADEC, l'EAC, la Monisco, les mercenaires étrangers, messieurs les journalistes, on peut connaître comment ils sont entrés, mais on ne saura peut-être pas comment toutes ces forces vont partir sur le territoire national. Donc, il faut respecter un certain nombre de préalables avant d'approuver le déploiement de toutes ces forces. C'est bon, la SADEC, elle est même plus efficace qu'elle est assez. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous nous analysons cela. Vous, mais sur le même côté de l'EAC, qu'est-ce que vous reprochez à l'EAC ? C'est toute cette force. Nous reprochons d'abord à l'EAC l'inaction. L'inaction, ça veut dire que l'EAC n'a pas agi, l'EAC n'a pas ouvri les faits contre l'ennemi de la République, le M23. Deuxième chose, nous reprochons à l'EAC le fait d'avoir donné l'impression au pays et au monde entier d'être proche au M23. Ça veut dire que cette cohabitation qui s'est observée nous a inquiétés au plus haut niveau. C'est quand même normal que vous puissiez venir en aide à quelqu'un et qu'au bout de compte, vous commenciez à collaborer avec l'ennemi pour qui vous êtes venu combattre. La troisième chose, c'est que ces forces de l'EAC, nous ne les avions pas aimées justement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y aurait, qu'il y avait même, pas même qu'il y aurait. Il y a des troupes de la force rwandaise. Il y a des militaires rwandais qui étaient dédats pendant que, donc ils ignorent que les rwandais appuient le M23. Mais nous, on a été surpris de voir que les rwandais faisaient partie des comptes déjà de l'EAC. Mais quand même, c'est trop. On sait que les Congos d'abord avaient déjà refusé qu'il n'y aura pas les troupes rwandaises. C'est les souhaits congolais, on ne les a pas vus. Bien qu'on a vu certains experts. En matière de renseignement, ils sont là. Et puis, ils ont été expulsés à un certain moment. Et si vous pouvez voir les militaires rwandais au Congo, c'est dans le cadre de la CRGL. Donc, les mécanismes conjugués des vérifications de la CRGL. Il y a les rwandais bien sûrs qui sont la main. C'est après le communiqué du gouvernement. C'est après le communiqué signé par le général. Sylvain et Kengue portaient parole du gouvernement. Que maintenant, les forces rwandaises, les éléments rwandais qui étaient dans l'EAC et qui intervenaient dans le secteur des renseignements, ont été contrés de quitter. Mais avant ça, l'EAC nous avait menti. Nous avaient menti justement parce qu'ils avaient approuvé aussi le déploiement de ces forces. Ça veut dire qu'il y a toute une confusion tout autour de cette force. Et ce qui nous laisse perplexes, c'est les journalistes. Les militaires, nous saluons certainement leur détermination et la bravoure qui les anime. Nous pensons qu'ils sont les seuls, et ça nous le répétons chaque jour, à avoir prêté ces remas pour la sauvegarde, l'intégrité de notre territoire. Et ils sont prêts pour ça. Nous reprenons tout ce que nous avions toujours proposé au gouvernement, de pouvoir tout faire pour équiper, réarmer et réformer cette armée. Ces militaires qui nous ont aidés, ces militaires avec qui on a combattu, on a gagné le 1-23 en 2013, avec le colonel Mamadou Ndala, ces militaires qui continuent à passer nuit et jour en train de sauvegarder nos frontières, nous osons croire qu'ils soient même des maîtres en déroute, tout aventurier qui ose de mettre la quiétude de notre République à mal. Ça veut dire, nous nous sommes très convaincus que c'est possible en tout cas de faire face à tous ces aventuriers qui sont en train de nous tourner. Vous êtes parmi ces gens-là qui pensent qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Est-ce qu'on a cette force ? Exactement. Un petit pays comme le Rwanda ne peut pas nous faire trembler, monsieur le journaliste. C'est vraiment très anormal qu'on continue à plurnicher devant un petit pays comme le Rwanda. Donc nous, par exemple, nous pensons que si Kagame continue avec ses bavis, en tout cas le président de la République doit faire autre chose que déclarer une guerre ouverte contre ces messieurs qui nous mettent en main. Certainement, mais si vous n'êtes pas capable de combattre, vous pensez qu'au XXIe siècle, vous allez faire quoi ? Un État est appelé État justement parce qu'il a une certaine force, non seulement politique, mais militaire. Donc nous, nous sommes très, très, très ouverts face à cette option au cas où Kagame continue avec son aventure. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous arrivons à la fête de cet entretien. On vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Merci, Moïse, d'avoir été là. Merci à vous. Merci à tout le monde. À la prochaine. Merci. Bye, bye.